Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ces journales. Sous les hauts patronages du Premier ministre, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a donné le temps à l'atelier national de validation du rapport initial sur l'état de mise en œuvre de la convocation relative aux droits des personnes vivant avec handicap par la République démocratique du Congo. Cet atelier organisé par le ministère en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en collaboration avec le ministère des droits humains. Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de l'ouverture de cet atelier. Nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi deux ordonnances qui viennent de nous parvenir signées par le président de la République dont je vous en donne la teneur. Ordonnance numéro 22 bar 047 du 26 mai 2022 portant révocation dans la catégorie des officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution, vu les dossiers personnels des intéressés, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense, entendu, ordonne. Article 1er, sans révoquer de rang des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers supérieurs dont les grades noms, postes noms, prénoms et matricules suivent. 1. Lieutenant-colonel Kibibi Moutouare Daniel, matricule. 1. 64, 84, 4374, 48. 2. Major Sido Bizimungu, alias America, sans matricule. 3. Major Aruna Bovik Abdul, sans matricule. 4. Major Mundande Kitambala, sans matricule. Article 2. Sans abroger toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fête à Kinshasa, le 26 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, Jean-Michel Sama-Lukonde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 26 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Buissia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 048 du 26 mai 2022, portant nomination des membres des coordinations provinciales du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDR-CS dans les provinces des Litoris, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence sur proposition de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le gouvernement provincio-militaire de Litoris et du Nord Kivu, ainsi que le gouvernement provincial du Sud Kivu, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres des coordinations provinciales du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, le prénom si dessous. 1. Provence de Litoris, coordonnateur provincial, M. Willy Abibou Sebou Maès, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions opérationnelles, M. Flory Kitoko, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions administratives et financières, Mme Esther Matourou, 2. Provence du Nord Kivu, coordonnateur provincial, M. Clovis Mounhiré Maèshe, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions opérationnelles, M. Joseph Ndayabangé Soukissa, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions administratives et financières, Mme Monika Katungou Ndoviakoule, 3. Provence du Sud Kivu, coordonnateur provincial, Mme Grasse Ngambo Mouguerangabo, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions opérationnelles, M. Odifax Akilimali Zagabé, coordonnateur provincial adjoint chargé des questions administratives et financières, Mme Chantal Monga Makamba, article 2. Sans abroger toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance, article 3. Le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le directeur cabinet du président de la République, ainsi que le coordonnateur national du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 26 mai 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 26 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. En image, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a dénoncé hier, devant ses pères ministres des Affaires étrangères, l'implication et les soutiens du Rwanda aux forces négatives du M23 dans les attaques perpétrées contre les positions des FRDC dans l'est du pays. Regardez. À la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, mardi 31 mai, la République démocratique du Congo a donné de la voie pour brosser la situation générale du pays. Christophe Lutundula, par la peine à Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, s'est nettement apaisantie sur les processus de Nairobi, encouragés par tous les pays de la sous-région et tous les autres partenaires, comme l'Union européenne, la SADEC et la MONISCO. L'adhésion en avril dernier de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est a aussi été expliquée aux Nations unies garante des accords d'Addis Abeba et les avantages des échanges commerciaux entre le peuple de la RDC et tous les autres membres vantés. Cette dernière réunion du mois de mai du Conseil de sécurité s'offrait au chef de la diplomatie congolaise pour condamner l'attitude belliciste du Rwanda. Les attaques du mouvement terroriste M23 appuyés en troupes et en noms par le Rwanda sont une volonté délibérée d'entretenir la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que Christophe Lutundula a dit avoir parlé à son homologue rwandais la veille de la dégradation de la situation sur l'axe Kibumba-Jomba, le suggérant dépassé par le mécanisme mis en place pour résoudre des questions délicates, l'armée rwandaise a tiré des obus sur le sol congolais et s'y est introduite. De toutes les façons, les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes à toute éventualité pourvu qu'aucun centimètre national ne soit sous contrôle de l'ennemi. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a nié tout un bloc évoquant un fallacieux prétexte de FDLR dont le moins âgé aujourd'hui doit être sexagénaire. C'est dire que les effets et les éléments des forces armées rwandaises détenus par le FADC sont venus de nulle part. La République démocratique du Congo, fidèle à la tradition du monde moderne, privilégie la voie de la raison et se tient prête à le faire comprendre aux ennemis de la paix. Ainsi résumée, la pensée du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké du Tulumbo, a été exprimée au Conseil de sécurité par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Apala, Pene Apala, qui avait à ses côtés le mandataire spécial du chef de l'État, M. Serge Tibang. C'est un reportage de Doris Mozo et Henri Amouri. Le mouvement citoyen lutte pour le changement. Lucha a lancé le vendredi dernier à Goma la campagne de collecte des vivres en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette campagne vise à soutenir les militaires congolais engagés au front contre le rebelle du M23. Regardez. Au message de soutien au FRDC, lequel message a été transmis au gouverneur militaire d'Inorkivu, le lieutenant général Constant Dima, ce mercredi 1er juin 2022, les mouvements lutte pour les changements. Lucha réitère son engagement à appuyer l'armée loyaliste, les FRDC. Le représentant Binsankara le dit dans cette déclaration. La lutte rend un vibrant hommage à tous les fils et filles de ce pays qui sont tombés pendant cette guerre et présente ses cesseurs condoléances à toutes les familles ayant perdu le leur. Pour rappel, en 2013, l'armée congolaise, avec le soutien de la population, a rapporté cette guerre contre le M23 et ses alliés qu'est-ce que nous connaissons tous actuellement. à l'époque de l'opération Pomme Orange, en égard à ceux qui procèdent la lutte charretienne, son engagement de soutenir sans relâche l'unité, l'unique est la seule armée qu'est la RDC qui est le FRDC. Sentiment de satisfaction pour le gouvernement militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima affirme que l'armée reste déterminée à en finir avec les terroristes sur le sol congolais. Vous l'avez dit que l'armée ne peut pas gagner une bataille sans l'appui de sa population. Ça nous va droit au cœur. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que vous comprenez ces choses. Nous l'avons déjà compris. Et croyez-moi, nous sommes ensemble, déterminés, derrière les chefs de l'État. Le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour venir à bout cette fois-ci à l'ennemi de la paix qui ne cesse d'enduyer cette province le Nord-Kivu. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, on en parle encore dans ce journal avec cet appel à l'unité et au soutien des FRDC et au chef de l'État. La ministre près le président de la République, Nana Manwanina, invite tout compatriote congolais à joindre ses efforts et à offrir son amour en son unique armée. Ce message de la ministre est interprété ici par notre confrère, Jacques Kabwaba. Suivez. Congolaises et Congolais, partout où nous sommes à travers le monde, je vous salue. Je vous demande d'être unus. Tenons-nous main dans la main derrière le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, qui ne dort pas sur ses lauriers pour le développement de notre pays, la République, démocratie du Congo. Restons unis derrière nos forces amies, les Fardessés qui sont au front pour bouter hors de nos frontières les agresseurs. Nous avons que la RDC comme patrimoine léguée par nos aïeux, le Congo de Simo Kimbango, le Congo de Kipan Vita, le Congo de Patrice Emerilou Mumba, le Congo de Joseph Kassavobou, le Congo du Maréchal Boboutou, le Congo de Mze Laurent Desirekabila, le Congo d'Étienne Tshiseké de Wamulombo, notre Congo, la terre de nos ancêtres. Nous allons nous battre jusqu'au dernier. Soutenons notre armée par les prières d'intercession, par nos biens, les conseils, ainsi qu'en dénonçant les ennemis de la République. Pour la RDC notre pays, nous allons nous battre jusqu'au dernier. Pour la RDC notre pays, la victoire est certaine. Autre chose à présent, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukéba, se dit satisfait de l'avancement de plusieurs chantiers, de la modernisation de la ville de Bounia et environ sous financement du gouvernement central. Il a cependant salué les efforts de l'administration militaire pour restaurer la paix en Étourie. Regardez. Réussi par le gouverneur militaire de l'Étourie, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukéba, s'est dû flatter le travail abattu par la administration militaire pour restaurer la paix et poser le jalon de développement à l'Étourie. Nous avons eu des échanges très fritués avec M. le gouverneur qui a véritablement marqué notre conscience. Aussitôt, David Moukéba, en tête d'une forte délégation, est allé visiter les travaux de construction du bâtiment moderne pour l'université de Bounia. L'érecteur de l'université publique et le chef Coutimi de Thierry, sali la détermination du président Félix-Antoine-Tisséquil-Chulombo pour ce projet. La promesse qu'il avait faite à la jeunesse publique, ça se réalise et il tient que les travaux puissent bien se dérouler. Le conseiller a également visité l'usine de concassage et de production des bitimes de l'entreprise africasse qui est sondissé la Syrie de la capacité de cette entreprise à moderniser la ville de Bounia. Ici, l'impression est bonne. Les travaux sur différentes rires de Bounia exécutés par l'Africasse et Mougabahan n'ont pas été directes. Ensuite, la visite de la RN27 qui mène jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. Travaux en terre bâtie exécutés par l'entreprise Maïchani Amon. Nous sommes très heureux parce que la présidence vient de visiter l'état de la route et Maïchani Amon nous sollicite l'état de nous procéder cette route pour que nous puissions les bidonner. Les routes à Nitori étant parmi les priorités du président de la République, la vision est de promouvoir les entreprises locales pour exécuter ces travaux, a dit David Moukéba. C'est ici pour nous l'occasion de signaler la volonté du chef de l'État qui essaie de pouvoir payer des millionnaires congolais par l'entrepreneuriat n'est-ce pas ? Et c'est ici pour nous l'occasion de pouvoir féliciter l'entreprise Maïchani qui a un consent sur la RN27 et leur entreprise orientale et qui aujourd'hui nous font la demande de pouvoir pour nous changer non seulement l'entretien et la construction interbattue mais plutôt de l'asphalcade de la vie. La délégation s'est imprégnée également de la finalisation des travaux de construction du stade moderne au quartier Kindia. Un avenant est envisageable pour parachever les travaux. A-t-il rassiré ? Le conseil économique et social a par le biais de son président fustugé le calme de la communauté internationale si prompte à condamner l'envahisseur sous d'autres cieux et qui se trouve sourde et aveugle face aux attaques des positions des fardécés par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda Jean-Pierre Kiwakana a fait cette dénonciation au cours de la cérémonie de clôture de la session ordinaire d'avril 2022. Reportage Nadine Yangoufou. Le conseil économique et social vient de clôturer sa session ordinaire d'avril 2022. Une session qui était axée sur la problématique des enfants en rupture familiale et surtout à l'insécurité à l'est du pays comme les souligne le président du conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana. Celle de nos voisins qui pense avoir des doigts sur nos ricesses profitant du dysfonctionnement de certains secteurs de notre appareil étatique. Celle des multinationales aux appétits monstrueux et aux valeurs morales fortement discutables. Celle qui nous pousse à détourner des fonds à l'éducation sans saisir la portée d'un acte aussi criminel sacrifiant des générations entières. Celle qui nous amène à nous enrichir sur des budgets destinés à la santé publique en pleine pandémie. Notre objectif en disant cela n'est pas celui de porter des jugements ni d'auditer qui que ce soit dans l'absolu mais c'est celui de provoquer un déclic pour le réveil de conscience car ce sont là des comportements indignes suicidaires qui doivent être convenosants sanctionnés avec une rigueur sans faille. Le temps notre meilleur partenaire risque de devenir notre pire cauchemar si des mesures fortes et responsables ne sont pas prises pour récadrer notre système éducatif notre système sécuritaire notre système de santé bref notre gouvernance. Les questions des luttes contre le réchauffement climatique ont aussi pris une part essentielle dans l'adresse du président du conseil économique et social. L'arrêt du conseil d'état concernant l'élection du gouverneur de la Mongala un city n'a été organisé hier devant le ministère de la justice et garde des sceaux d'ailleurs la ministre Rose Mutombo a reçu les manifestants pour calmer les esprits et entrevoir des solutions à ce problème un reportage Oscar Mbalcaïch et Makelele Jamais une élection de gouverneur n'a soulevé des vagues de colère et d'indignation au sein de la population c'est une marée humaine qui a vite envahi les principales artères de la province de la Mongala ces hommes et ces femmes s'insurgent contre l'arrêt du conseil d'état celui de confirmer l'élection du candidat gouverneur qui a eu moins de voix que celui qui a été proclamé vainqueur ce qui a provoqué également un grand tollé des ressortissants de cette province vivant à Kinshasa ils ont fait un sit-in devant les ministères de la justice et gardes des sceaux saisis de la situation la ministre d'état ministre de la justice Rose Mutombo Kiesse a pris le problème à bras le corps ses interlocuteurs dénoncent cet arrêt qu'ils qualifient d'illégal il est inadmissible c'est incongru que quelqu'un qui a eu six voix dans un scrutin majoritaire à un seul siège puisse être proclamé en défaveur de celui qui a obtenu 13 voix soit 65% donc il y a lié que son excellence madame la ministre de la justice puisse dire au chef de l'état que l'arrêt rendu par les conseils d'état ne peut produire aucun effet parce que il n'y a tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal en attendant il est impérieux de clarifier les limites de chaque juridiction estiment certains observateurs parlons de l'université de Kinshasa où le relogement des étudiants de cette alma mater c'est pour bientôt le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moindon Zangui est descendu sur le terrain plus précisément à l'uniquine pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux pour équiper les hommes des étudiants reportage Rodé Panda L'image extérieure de hommes du plateau des étudiants de l'uniquine présente l'aspect de bâtiments déjà complètement réhabilité et pourtant l'intérieur reste encore à équiper très attentif aux préoccupations des étudiants le chef de l'état Félix Antichiseké de Chilombon a dépêché le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moindon Zangui pour le suivi de l'avancement de travaux et trouver la solution à cette question de relogement des étudiants et donc comme le chef avait pu l'engagement d'équiper les hommes nous attendons que l'équipement pour reloger de manière progressive comme nous l'avions souhaité comme les étudiants aussi nous souhaitaient on va commencer par les filles lorsque les hommes seront équipés et puis par les finalistes lorsque les hommes plateaux seront équipés nous sommes venus dire aux étudiants que les chefs au nord s'intéressent il faut 12 mois pour les hommes 20 et 30 pour terminer à les équiper satisfaction directeur de l'uniquine du professeur docteur Jamari Kayembe aujourd'hui le ministre lance le groupe c'est un début de réhabilitation évident et nous allons de manière responsable en suivant les instructions bien sûr procéder au relogement le ministre a bien dit progressif de tous nos étudiants remercions c'est l'occasion de venir la tutelle la présidence de la république pour cette promesse tenue bien avant le ministre de l'enseignement supérieur universitaire est allé voir l'état d'avancement des dix travaux de ces bâtiments modernes qui comprendra aussi des auditoires et puis en nouvelle sachez également que l'ancien ministre de la défense et des anciens combattants et ex-gouverneur du grand Katanga le professeur Emengoy Moukena décédé il y a peu a été mis en terre aujourd'hui dans son Katanga natal à Lubumbashi le développement de la province de la Tchopo au coeur des échanges entre le gouverneur de la dite province et le directeur général par intérim de la RTNC reportage Yolande Voka le journalisme aux grandes institutions il n'y a qu'un pas Maurice Abibasakapella cadre à la radio télévision nationale congolaise a assumé l'intérim du gouverneur de la Tchopo à la fin de son mandat il est venu faire part de son expérience vécue à la tête du gouverneur au directeur général intérimaire de la RTNC Robert Bellidé Bunga ils ont échangé sur la situation de la station provinciale Tchopo et l'apport de l'exécutif provincial dont l'amélioration des conditions de travail c'est pas un secret je l'ai toujours dit il y avait ici un grand journaliste Tchimpopo à Tchimpopo chaque fois qu'on lui nommait ministre il partait et quand le mandat s'est terminé il rentrait rapidement à la rédaction et il faisait son travail des journalistes comme il se doit et donc je suis sur ses pas je crois que je suis arrivé à la fin de mon mandat à la tête de la province de la Tchopo il est tout à fait évident que je vienne solliciter ma réintégration à la RTNC des fructueux échanges très amicales appelés à aboutir à un renforcement de partenariat avec la province de la Tchopo en pleine mutation vous avez corrigé avec nous qu'il s'agit du gouverneur arrivé fin mandat de la province de la Tchopo l'atelier de présentation et de validation sur l'étude des résultats des tourbières dans le bassin central du pays a fait l'objet d'une étude sur terrain pour des questions liées aux tourbières les experts environnementaux ont tablé sur la question de sa protection favorable à la nature et à la population reportage Diane Balaka Sandra Niangui et Guylaine Cassou La tourbière est un écosystème riche en matière organique ayant la capacité de stocker les carbones et les gaz à effet de serre elle est constituée d'eau et de végétation mardi 31 mai à Béatrice Hôtel les experts environnementaux ont tablé sur la thématique de menaces qui pèsent sur les tourbières L'agence belge de développement par l'entremise de son programme d'études et d'expertise a reçu de l'administration de l'environnement et du développement durable pour le compte de l'unité de gestion des tourbières du G106 une demande de financement pour une étude portant sur l'identification des menaces à l'intégrité des tourbières de la République démocratique du Congo Cette demande de financement a été approuvée par le comité de pilotage du programme d'études et d'expertise La RDC a lancé sa dynamique pays dédiée à la conservation et à la valorisation des tourbières La politique nationale sur les tourbières Cet écosystème se résume en protection de la nature et des peuples La tourbière constitue un écosystème très important dans le contexte de la lutte contre le changement climatique dans le bassin du Congo Elles sont certifiées par des données scientifiques Ces études ont pour objectif de démontrer que les activités humaines réduisent la fonctionnalité écologique de cet écosystème Ces travaux ont été menés dans six provinces du bassin central du pays l'Équateur le Maïmdombé la Tchoppa la Tchopo la Mongala et les Soudoubangui Et la ville qui préfère de Lubumbashi a servi de cadre à la conférence minière sur l'exploitation légale de minarets ainsi que la répartition équitable de recettes générées par ces ressources minières tout en tablant sur le code minier qui doit être sensibilisé reportage L'hôtel qui permettra de fabriquer localement des batteries électriques et divers autres produits de haute technologie Ses assises accueillent 200 sponsors et 400 participants a dit David Aujdan PDG de Vaca Group d'Afrique du Sud premier intervenant qui a relevé que le réseautage doit être opérationnel dans le domaine minier contre le président de la chambre de mine il a remercié les organisateurs pour la pérennisation de cette légende qui a 17 ans d'existence tout en rendant hommage aux milliers de miniers qui démontrent le caractère de la puissance minière congolaise car la révision de la loi minière a aidé la République démocratique du Congo à faire un boom malgré le défi de la COVID-19 avec une exploitation de plus de 1,8 milliard de tonnes de minérés pour le couivre seulement représentant le gouverneur de province Jean-Claude Canfoy le gouverneur raconte à lui appelé les investisseurs à faire la promotion des entreprises tout en consolidant la présence sur le marché assis à ses côtés la gouverneure du Loa-Laba a rehaussé de sa présence à ses assises la DGA de Standard Bank Marie OPC s'est apaisantée quant à elle sous la résiliation de l'industrie minière en outre le décor planté pour l'avènement a vu la présence de plusieurs exposants dont la CEC représentée par le PCA Justin Kela et son DG Jeffrey Di Mwamba et Kuti Bank avec la présence de son CEO James Mwangu arrivé à Loumoumachi ce matin de Rao Sur Assurance avec Verona à Moulongo pour les autres provinces Kibali Golden exploitant l'or avec Cyril Mutombo directeur résident présentant à cet effet l'objectif de cette entreprise dans le domaine à réduire la... Deux véhicules flambant neufs remis hier au programme national de la santé de l'adolescent partenaire des Save the Children geste salué par les bénéficiaires c'était à l'hôpital général de référence de Kitambo reportage Bienvenue Weningue et Serge Merlin Mata Ces véhicules utilisés jusque là dans le cadre des activités du projet dénommé Bien Grandi Plus sont officiellement remis ces jours au programme national de la santé de l'adolescent partenaire de l'organisation internationale Save the Children dans la mise en oeuvre de ces projets arrivés à terme et qui comptent plusieurs acquis dans son actif Par exemple nous avons aujourd'hui plusieurs espaces conviviaux les espaces conviviaux sont les espaces d'information et de communication qui reçoivent les adolescents et les jeunes au sein des établissements de santé pour y recevoir les services de santé adaptés à leur âge Pour l'organisation internationale Save the Children ces gestes viennent renforcer sa mission du gouvernement congolais dans son agenda lié à la promotion de la santé des adolescents Comme vous le savez Save the Children c'est l'une des organisations qui travaille avec les ministères de la santé pour s'assurer de donner d'apporter sa contribution à la bonne santé ou bien être la population de la RDC mais de manière spécifique des enfants et lorsqu'on parle des enfants pour rester dans le contexte de ces projets ici nous avons voulu appuyer le ministère de la santé pour assurer la promotion de la santé des adolescents de la RDC les filles et les garçons Le projet Bien Grandi Plus a été mis en oeuvre de 2018 à 2021 grâce au financement des affaires mondiales Canada dans des communes d'Injili Massina et Kimbonseki En vue de faire face aux maladies respiratoires qui est l'une des causes de mortalité chez les patients souffrant de la Covid-19 et même chez les enfants la fondation Clinton compte mettre en place deux usines qui serviront à la fabrication et à l'utilisation d'oxygène un reportage Diane Balaka Sandra Niangui et Guylain Cassou En République démocratique du Congo le manque d'oxygène constitue l'une des causes de mortalité surtout chez les malades souffrant de Covid-19 mais aussi chez les enfants A Kinshasa comme dans l'arrière-pays cette situation endaille les familles et pour combler ces déficits la fondation Clinton-LT ASEXIV Initiativa Chai veut dans un premier temps mettre en place deux usines de fabrication transport et l'utilisation d'oxygène au chevet des malades et ce avec une capacité et de 100 cylindres de 50 litres par jour à Mujima et au casseu oriental et dans le Congo central à cela s'ajoute la formation du personnel son vice-président et responsable de médicaments essentiels Zach Katz en mission à Kinshasa et les directeurs pays Chai RDC docteur Jean Kasséa ont échangé avec le vice-ministre de la santé sur ces projets qui visent à améliorer la qualité des soins de santé dans notre pays Son excellence a été très sensible par rapport à ce message et elle a voulu que nous puissions par cette voix communiquer à la population de Mujima et cette bonne nouvelle et aussi à la population du bas Congo Nous pensons que ça ce sera la solution pour faire en sorte que chaque Congolais puisse avoir l'oxygène quand il en a besoin À part le Covid-19 beaucoup d'autres maladies ont besoin d'oxygène et cette initiative de Chai qui épouse la vision du chef de l'État la couverture santé universelle a été saluée à juste titre par la vice-ministre de la santé qui assure ses hôtes de son accompagnement jusqu'à l'aboutissement heureux de ses projets qui visent également à apporter dans une année l'oxygène liquide un seul litre liquide et égal à 850 litres d'oxygène gazeux L'Union Européenne vient d'organiser un atelier de formation sur la réforme à l'attention des fonctionnaires de l'administration publique en feu le point avec Luxon Kabbalah Ils se sont décidés d'apporter leurs contributions dans le secteur syndical dans notre pays précisément défendre les droits des agences et fonctionnaires de l'administration publique les experts de l'union générale des agences et fonctionnaires de l'administration publique UGAF Madame la secrétaire générale de cette structure en donne la motivation profonde Nous avons tenu à former nos membres puisque même quand il y a la guerre dans le pays les militaires ils vont en guerre avec des armes nous nos armes ce sont les textes légaux c'est à dire nos membres doivent savoir comment ils doivent revendiquer leurs droits comment ils doivent se comporter devant l'employeur c'est ce qu'on a voulu que nos membres puissent savoir pour qu'ils ne puissent pas se comporter comme des syndicalistes sauvages Notre syndicat l'union générale des agences et fonctionnaires de l'administration publique tire l'attention sur tous les cas sociaux de ces membres les assister quand ils ont des problèmes défendre leurs intérêts quand ils ont des problèmes là vraiment nous tenons bien notre transparence dans la gestion L'éducation ouvrière thème central de cette formation les experts de l'IGF très outillés en matière syndicale se sont attardés suffisamment sur plusieurs points La lutte syndicale a comme soubassement ultime la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée après la deuxième guerre mondiale La réaction du gouverneur et vice-gouverneur au Maniema a été annulée par le conseil d'état Après examen du dossier il a été constaté des irrégularités qui ont entaché ce scrutin ainsi l'arrêt du conseil d'état annule l'élection et permet à l'exécutif provincial du Maniema de continuer à gérer les affaires satisfaction de la population exprimée exprimée à travers une marche nous dit Rodé Ponda La tension électorale pour le gouverneur et vice-gouverneur d'ici mai 2022 dans la province du Maniema Après examen du dossier le conseil d'état vient d'annuler ses scrutins Le gouverneur à l'intérim du Maniema Afani Idris Mangala et son vice vont continuer à assurer la gestion des affaires au Maniema Informé de cette décision du conseil d'état la population de la ville de Kindou a envahi tôt le matin la résidence du gouverneur et toutes les grandes artères de la ville débordées par une joie immense les manifestants dans cette euphorie ont vanté le tas de droits prônés par les présidents de la république Félix Antoine Tchistegri Tchilombo le cadre des militants des partis politiques membres de l'union sacrée le motocycliste jeunes et vieux bref toutes les forces vives de la province du Maniema se sont ensuite jointes à la manifestation avant de contraindre l'exécutif provincial des marchés à pied pour faire la route ensemble pour les présidents intérimaires de l'UDPS Fédération de Kindou le conseil d'état a honoré la population qui a décrié les irrégularités ayant émaillé le scrutin du 6 mai dont la promotion des antivaleurs comme la corruption la fraude ont été dénoncées dans une déclaration faite devant la population Philippe Amadi rapporteur des circonstances félicite le conseil d'état pour avoir dit les droits en faveur de la population du Maniema aujourd'hui en IES ce qui témoigne l'indépendance de la justice congolaise et traduit en acte l'état de droit prôné par le président de la république l'union sacrée de la nation réitère son soutien au chef de l'état et appelle la population au calme et à l'amour mutuel pour le développement de la province vous avez suivi en début de ce journal la lecture de ces deux ordonnances émanant du cabinet du président de la république ordonnance numéro 22 bar 047 du 26 mai 2022 portant revocation dans la catégorie des officiers supérieurs des forces armées de la république démocratique du Congo le président de la république vu la constitution vu le dossier personnel des intéressés sur proposition du gouvernement le conseil supérieur de la défense entendue ordonne article 1er sont révoqués des rangs des forces armées de la république démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les grades nom poste nom prénom et matricule suivent 1 lieutenant-colonel Kibibi Moutoir et Daniel matricule 1 64 84 43 074 48 2 Major Sido Bizimungu alias America sans matricule 3 Major Aruna Bovic Abdoul sans matricule 4 Major Moundande Kitambala sans matricule article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le ministre de la défense nationale et ancien combattant est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 26 mai 2022 Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Jean-Michel Samaloukonde Kiengé premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 26 mai 2022 le cabinet du président de la république Guylaine Mbombouzia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 bar 048 du 26 mai 2022 portant nomination des membres des coordinations provinciales du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDR RCS dans les provinces des Litoris du nord Kivu et du sud Kivu le président de la république vu la constitution article ordonne article premier sont nommés membres des coordinations provinciales du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes si déçues 1. Provinces de Litoris coordonnateur provincial M. Willy Abibou Sebu Maës coordonnateur provincial adjoint chargé des questions opérationnelles M. Flory Kitoko coordonnateur provincial adjoint chargé des questions administratives et financières Mme Esther Mataru 2. Provinces du Nord Kivou coordonnateur provincial M. Clovis Munihire Maës coordonnateur provincial adjoint chargé des questions opérationnelles M. Joseph Dayabangue Soukissa coordonnateur provincial adjoint chargé des questions administratives et financières Mme Monica Katungu Dovia Kule 3. Provinces du Sud Kivou coordonnateur provincial Mme Grasse Ngambo Mugera Ngambo coordonnateur provincial adjoint chargé des questions opérationnelles M. Odifax Akilimali Zagabé coordonnateur provincial provincial adjoint chargé des questions administratives et financières Mme Chantal Monga Makamba Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 3 le Premier ministre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant le directeur de cabinet du président de la République ainsi que le coordonnateur national du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 26 mai 2022 Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo Jean-Michel Samalou Kondikiengue Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 26 mai 2022 le cabinet du président de la République Guylain Niembo Mbouizia directeur de cabinet ainsi s'achève ce journal merci de l'avoir suivi à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada